Et vous allez donc sortir la jambe et faucher. C'est pas grave, il y en a qui posent le pied et qui poussent pour l'instant. Mais c'est surtout important, c'est de maintenir son partenaire. On tire sur le partenaire. Pour protéger un peu, pour qu'elle ne tombe pas plus brusquement et puis elle ne se fait pas trop mal pour arriver à l'hôpital. Habitante des Tours de Magenta, Marie-Joseph Onzon participe à sa troisième séance de judo ici au dojo Antoine Comboiré, situé dans son quartier. Elle a acquis des techniques en karaté, mais pas pour le judo. C'est une discipline qu'elle a découverte ici et ça fait une semaine qu'elle la pratique. On fait des exercices de combat, mais en sécurité. Donc par exemple, quand quelqu'un dit de balayer, mais on attrape son kimono en cas où pour ne pas qu'il se fait mal. Puis on apprend à se battre en sécurité. Le dojo solidaire Antoine Comboiré a ouvert ses portes il y a presque deux mois et depuis septembre, l'association propose des activités diverses aux jeunes du quartier et d'ailleurs. Des cours de judo, du soutien scolaire animés par des professeurs du Juvena. Alliés éducation et sport, c'est ce que veut promouvoir cette association, composée uniquement de bénévoles. Combien de fois de 24 pour arriver à peu près à 180 ? L'association, c'est l'éducation avant tout. Et dans l'éducation, on a mis trois piliers qui sont importants. Donc le pilier de la case, le pilier central, c'est l'éducation. Et derrière l'éducation, sur les autres piliers qui tiennent la case, il y a l'alimentation, il y a la culture et le sport. On essaie d'harmoniser pour que tous les enfants trouvent un peu leur place parce qu'il y a des enfants qui aiment le judo, il y a des enfants qui n'aiment pas le judo, etc. Le yoga, la culture, l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est pour tout le monde, forcément. Marie-Joseph fréquente cet endroit trois fois par semaine. Depuis qu'elle s'est inscrite ici, elle a vu ses notes augmenter, notamment en physique et en histoire-géographie. Ça augmente de plus en plus, puis c'est plus facile, en vrai. Parce que souvent, je ne comprends rien en cours. Quand le prof, il explique, et puis ici, c'est plus facile pour que je comprenne. Auparavant, elle ne faisait que du sport avec l'initiative proposée par la mairie de Nouméa pour les quartiers nommés Sport Action. Ici, elle a plus d'avantages tels que l'accès à Internet, aux livres et même la précieuse aide des professeurs. Des supports d'apprentissage qu'elle n'a pas à la maison. Je ne vais rien comprendre, parce qu'en fait, il n'y a presque personne chez moi, parce que mes frères, ils sont occupés. Mon petit frère ne peut pas m'aider parce qu'il ne va pas comprendre. Et puis mes parents, ils travaillent un peu tard pour m'aider. Un tiers-lieu, ou maison de quartier, qui continue à se remplir et qui est ouvert à tous. À savoir que les cours de judo sont gratuits pour les élèves boursiers.